Je suis au J32 de Papa Christian, je sers Dieu au protocole. Aujourd'hui, je suis venue témoigner l'aventeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a fait grâce de connaître ce ministère ici au Sénégal. J'entendais parler du ministère au Péros Brazzaville, mais je ne suis jamais mis pied là-bas à la CIFMC. Mais Dieu m'a fait grâce de venir connaître le ministère ici. Je bénis le Dieu pour ça. Je suis la cinquième de ma famille. Dieu m'a fait grâce en 2013 de venir étudier au Sénégal. J'ai bien commencé ma première année, ma deuxième année. Arrivée en troisième année, les condamnations ont commencé à me guetter. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai eu ma licence. Au travers des prières fortes, la JCC, en venant ici en ce lieu, Dieu m'a fait grâce d'avoir ma licence. Arrivée en master 1, quand j'ai commencé le master 1, c'est là où la condamnation a commencé. J'ai bien commencé le premier semestre. Arrivée au deuxième semestre, il n'y avait plus l'argent pour me payer les études. Je suis restée, les autres ont fait le second semestre. Moi, je n'ai pas fait le second semestre, j'étais à la maison. J'ai tenté de pleurer. Je disais, Seigneur, mais pourquoi seulement moi ? Pourquoi seulement arriver à mon tour, il n'y a pas d'argent pour me payer les études ? Je n'ai pas abandonné, j'étais là tous les jours, pendant les journées fortes de prière, pendant les retraites, pendant la JCC. Je venais ici, là, je priais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et Dieu m'a fait grâce, on voyait une partie de l'argent qui manquait. J'ai payé les comptes et j'ai fait mon second semestre. Et après le Master 1, c'est là où j'ai commencé à vivre le pire dans ma vie. J'ai commencé à vivre, les parents ne décrochaient plus à mes appels. J'ai appelé mon père, il ne me disait rien. Parfois il décroche, parfois il y a une de ses concubines qui décroche le téléphone. Et elle me part mal. Je n'ai pas abandonné, j'étais tout en a à la JCC. Je n'ai pas abandonné la JCC, je continue toujours à prier. Après le deux ans passé, j'ai fait deux ans que je restais à la maison. Je ne suis pas partie à l'école pendant deux ans. Et cette année, Dieu m'a fait grâce par le bête de ma grande soeur. Elle m'a dit, elle m'a appelé une fois pour me dire, prépare-toi dans une semaine, tu vas rentrer au pays. J'ai boudé. J'ai dit, moi une grande fille comme ça, là vous prenez des décisions sans même m'avertir. Je ne rentre pas au pays. C'était un samedi, le jour de la JCC. J'étais pour moi à la maison, abattue. J'étais pour moi sur Youtube. J'ai dit, je ne vais pas aussi au combat, je suis fatiguée. Je prie tout le temps, mais Dieu m'a abandonné, Dieu n'agit pas. Je ne vais pas pour moi au combat. Et j'ai reçu un appel du frère Rieu, que Dieu le bénisse là où il est. J'ai reçu un appel du frère Rieu, il me dit, maman, tu es où ? J'ai dit, je suis pour moi à la maison. Mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui, en combat, je ne viens pas. Mais depuis quand tu me dis, tu ne viens pas à la JCC, j'arrive de moi. J'ai dit, je ne viens pas, je suis fatiguée. Il me dit, viens au combat, j'ai dit, je ne viens pas. Alors qu'il y avait une parole de bénédiction qui m'attendait. J'ai dit, bon, ok, je m'apprête, viens me prendre, on va partir. Il est venu, m'a pris, on est venu à la JCC. La personne qui prêchait a dit, il y a une personne ici, là, que Dieu va te faire grâce. Seulement aujourd'hui, pas demain. Quand tu vas rentrer à la maison, Dieu va te faire grâce. J'ai saisi cette parole, j'ai dit, ça c'est pour moi. Arriva à la maison, ma grande soeur m'appelle pour me dire, Bon, pas te renseigner à l'école, là-bas, combien ça fait toute une année. Je vais essayer de parler avec mon maître. Je lui ai donné tous les détails. Après, il m'a dit, ok, on va t'envoyer l'argent, tu vas aller t'inscrire. Et elle m'a envoyé l'argent, je me suis inscrite. Et j'ai commencé mon master 2. Et en commençant mon master 2, c'était pas facile. C'était pas facile, il y avait des combats qui étaient là. J'ai commencé une année, d'abord j'ai fait deux ans à la maison. Arrivant en classe, je ne comprenais rien. Monsieur peut expliquer comme ça, là, je le regarde seulement comme ça. Je dis, mais celui-là, il parle quoi ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, monsieur explique, je ne comprends pas. Quand je revise mes cours, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, si tu as permis que je puisse reprendre cette année, fais seulement grâce. Parce que moi-même, je ne peux pas. Moi-même, je suis incapable. Je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas là où terminer. Et Dieu m'a fait grâce. On a fini avec les sessions. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Maintenant, au moment de déposer le mémoire, j'ai eu des combats avec mon professeur de mémoire. À chaque fois, je lui proposais quelque chose, il me disait, c'est pas bon. Ça, là, c'est du n'importe quoi. Ça, là, c'est quoi ? Mademoiselle, ça, c'est quoi ? Mais j'avais une conviction, moi, que ce que je faisais, c'était ça. Je dis, Seigneur, moi, je sais que ce que je fais, c'est ça. Même s'il refuse, je sais que ce que je fais, c'est ça. Et par la prière, je suis rentrée en prière avec Papa Michel. Et Dieu m'a révélé que mon nom était sur la liste des gens qui soutenaient le mercredi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà montré ça, c'est ma victoire. Je vais soutenir et j'aurai mon master. Je donnais le document à mesure pour signer. Les choses qu'il m'avait dit de modifier, j'ai modifié. Je lui donne le document et me dit, mais mademoiselle, je ne peux pas signer ce document. J'étais seulement comme ça. J'ai failli pleurer. Au fond de moi, j'ai intercédé. J'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu m'as permis. Tu m'as fait grâce de faire ce master de ne m'abandonne pas. Il me dit, si tu ne modifies pas ça, je ne signe pas, va modifier. Je suis allégée, j'ai modifiée. Je suis encore revenue chez lui. C'était le même jour, le dernier délai qu'il fallait déposer avant 17 heures. Je suis venue. Il a regardé le travail. Il a regardé le document. Mademoiselle, je signe seulement à faut te préparer. Parce que moi, ce n'est plus mon problème. Au lieu qu'il puisse me rassurer, lui, il me démotive encore. J'ai dit, même si tu parles pour moi, je sais que Dieu m'a déjà dit je vais avoir mon master 2. Même si tu me dis, ce n'est pas ça. Moi, je sais que Dieu a dit, c'est ça. Maintenant, avant de déposer, il fallait payer le dernier trimestre. Pour payer le dernier trimestre, ma grande soeur qui m'a envoyé l'argent pour payer l'école en France là-bas, il y avait encore le confinement. Donc, elle ne devait pas m'envoyer l'argent vu qu'elle travaillait à la maison. Elle ne pouvait pas avoir tout son salaire. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est encore quoi ? Pourquoi ça arrive seulement à moi ? J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Elle m'a dit, toi qui prie beaucoup là, prie seulement ton Dieu. Parce que moi, je ne sais plus comment faire. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas refusé de t'envoyer l'argent, mais je ne sais plus comment faire. Je vais aller endetter chez qui ? Je m'apprends encore. Je vais faire comment ? J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je tiens à rappeler que les deux ans que j'ai fait à la maison, ce n'était pas l'argent qui manquait à mon père pour m'envoyer l'argent. Il était manipulé par sa concubine de ne plus nous envoyer l'argent. Et comme tu l'appelles, c'est elle qui décrochait le téléphone. Donc, c'était devenu difficile pour tout le monde d'avoir l'argent. Et pour déposer le mémoire, il y avait une personne qui le devait de l'argent. Moi, je ne savais pas. C'était un dimanche. Avant le dimanche, je l'apportais cote. J'ai reçu son appel. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, mais lui, il m'appelle, pourquoi ? Il ne m'appelle plus. Pourquoi il m'appelle ? Arrivé à la maison, j'ai vu les appels de mes grandes soeurs, de mes petites soeurs. Je me suis dit, mais tout le monde m'appelle comme ça là. Il n'y a qu'un problème. J'ai essayé de parler avec ma grande soeur. Elle me dit, non. Il y a une personne qui est venue déposer l'argent de papa ici. Papa a dit, qu'on prend l'argent là pour t'envoyer. Tu vas payer l'école avec pour soutenir. J'ai dit, wow. J'ai dit, Seigneur Jésus. C'est depuis quand ? J'ai dit, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Elle me dit, Papa nous a dit de t'envoyer l'argent. Normalement, on devait t'envoyer seulement une partie de l'argent et puis l'autre l'argent. On devait mettre ça dans ton compte pour toi. J'ai dit, compte ? Depuis quand ? Avec tous ces enfants là, ce n'est pas moi qui raconte. J'ai dit, moi. J'ai seulement béni Dieu. J'ai pris l'argent, j'ai payé l'école et j'ai soutenu avec une note de 16. Applaudissements Voilà pourquoi je suis venue tenir le nom de Dieu. J'ai cessé, n'abandonner pas Dieu. Même si c'est difficile, même si tu pleures dans ta chambre, j'ai tellement pleuré dans ma chambre. Je ne savais pas où commencer. Je ne savais pas à qui de m'en est. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Je sais que Dieu m'a abandonné, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai mon master. Après deux ans de souffrance, après deux ans de peur, d'arrachissage, acclamé des libéraux au Jésus, je m'a fait grâce aujourd'hui mon master d'une activité maritime que nous sommes au nom de 14. Et je suis la seule à avoir ma licence et mon master d'une. Et voilà, tout est un mieux. Si tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu sais, acclame à Jésus et débrouiller. Alléluia, on a la chambre, Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501